Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République, Timoko Mellier-Kone, a échangé ce vendredi avec le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, a salué la transformation de l'économie ivoirienne, un changement dans un climat apaisé. Le patron de l'RFD a aussi évoqué les projets de développement financés par son organisme en Côte d'Ivoire, la situation régionale et les questions liées au changement climatique. Le Premier ministre a lancé le Farming Innovation Programme à Saint-Pétro. C'est un programme d'accélérateur et incubateur de start-up. Il vise à promouvoir et accompagner les idées innovantes dans le domaine de l'agriculture. Il s'agit d'un recours à la technologie digitale pour améliorer la compétitivité des agriculteurs et faciliter l'émergence d'une agriculture de précision. Cette initiative sera exécutée par Agri-Age, une start-up marocaine. Une plénière au Sénat à Yamoussoukro, le calendrier de travail est adopté par les sénateurs. Un calendrier qui couvre la période du 21 octobre au 21 décembre 2022. 23 projets de loi seront examinés. Il faut également noter des séances d'information parlementaire. Des détails avec Aderso Kodoko. En l'absence de Jeannot Aoussoukwadio, président du Sénat, en mission en France, c'est la vice-présidente de l'institution, Émilienne Boubi-Assa, qui préside la séance plénière d'adoption du calendrier de travail, le dernier de l'année 2022. Il part du 21 octobre au 21 décembre, date de la clôture de l'année parlementaire. Un calendrier du reste adopté par l'ensemble des sénateurs présents. L'ordre du jour que la plénière vient d'adopter va nous donner l'occasion d'examiner 23 projets de loi, dont les lois des finances, liées à 2021, 2022 et 2023. Nous aurons également cinq séances d'information parlementaire qui seront animées par des membres du gouvernement et de haute personnalité espères en différentes matières de notre pays. La particularité de cette séance pour laquelle nous venons d'adopter ce calendrier, c'est que nous avons des projets qui sont actuellement à l'examen à l'Assemblée nationale. Nous les avons cependant programmés, bien que nous n'ayons pas encore été saisis. Cela pour être plus efficace. La période du 9 au 12 décembre est consacrée à l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2023. À cette occasion, chaque ministre viendra exposer son programme de travail et ce que cela va coûter à l'État. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré devient officiellement président de la transition. L'auteur du deuxième putsch en moins d'un an a prêté serment ce vendredi. C'était au cours d'une cérémonie d'investiture. Nos objectifs, c'est la reconquête du territoire national occupé. C'est engagé le chef de l'agent. Il est rassuré qu'il tiendra tous les engagements pris devant tous les amis et partenaires du Burkina Faso. Avant la prestation de serment, le capitaine Ibrahim Traoré a été élevé à la dignité de grand croix de l'étalon. C'est la plus grande distinction par le grand chancelier des ordres Burkina Bé. Au lendemain de la mobilisation en Jamena et dans d'autres villes du pays, le calme est de retour ce vendredi au Tchad. La circulation a repris. Certaines voies ont même été nettoyées. Il faut signaler qu'une opération de ratissage a eu lieu dans les quartiers. Le pouvoir continue d'interpeller des personnes soupçonnées d'avoir pris part à la manifestation de jeudi. Beaucoup de leaders de l'opposition sont entrés dans la clandestinité et se sont faits très discrets depuis les événements de la veille. Et en terminant en Italie, Giorgia Meloni a accepté la responsabilité de présidente du Conseil italien. La dirigeante du parti Fratelli d'Italia, vainqueur des législatives, devient ainsi la première femme appelée à cette fonction dans l'histoire du pays. Elle présente ce vendredi après-midi la composition de son gouvernement qui prêtera serment samedi matin au palais du Quirinale. Et la suite des infos, c'est avec les infos régionales. Tout de suite, on se retrouve à 20h pour la grande édition. Sous-titrage ST' 501